alors bonjour nous voici avec une autre vidéo en direct je vais juste me brancher à mon ordinateur pour voir vos commentaires qui qui sont avec moi ça sera pas tellement long j'espère que vous allez bien comme je disais la somme passée je pense qu'il fait tout le temps soleil la journée l'heure que je fais mon live ça sera pas long je vais agrandir mon écran alors bonjour nous voici avec une autre vidéo en direct hop je vais baisser le son de mon ordinateur ok bon sinon vous allez entendre deux trois fois la vidéo je vais attendre un petit peu de voir s'il y a des gens qui se joignent à moi présentement bon il y a des gens d'arrivée bonjour Carole oui bon après-midi à vous tous bonjour Mélissa c'est gentil d'être là je vais attendre un petit peu encore pour voir si c'est d'autres personnes qui se joignent à moi bien je pense que je vais débuter parce que je veux pas faire attendre les personnes qui sont déjà là bon bon après-midi bonjour bienvenue à ma vidéo et bienvenue aux personnes qui vont se joindre à nous tout à l'heure et à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo en différé parce que la majorité des gens la regardent en différé quand ils ont le temps ne sont pas nécessairement disponibles alors au moins je décide de faire la vidéo alors c'est ça et bon la promotion celebration est terminée mais par contre les joyeux tutos continuent à faire de jolis projets pour vous vous pouvez vous les procurer avec 60 $ d'achat de produits Stemping Up ou vous pouvez toujours les avoir au montant de 25 $ et ce mois-ci les tutos pour le mois de mars c'est sur Pâques au printemps alors c'est plutôt joyeux et parmi les six projets vous avez deux projets 3D vous avez un signet un ensemble de cartes une carte régulière et une carte à tirette surprise alors aux personnes qui sont intéressées bien vous aurez juste à me le faire savoir alors aujourd'hui nous allons travailler avec des pochoirs les pochoirs dans le catalogue annuel se trouve à la page 143 ici chaque année il sortent 4 nouveaux pochoirs c'est des pochoirs il y en a 4 dans l'enveloppe et c'est 8 $ et 25 $ pour les 4 alors je vais juste vous les montrer avant de commencer à travailler moi je vais en utiliser 2 aujourd'hui je vais utiliser celui-ci qui fait un petit peu vieillot, un petit peu vintage vous le voyez bien sur le blanc je vais utiliser celui-ci que j'aime beaucoup aussi et nous avons aussi avec des petits ronds celui-là je ne le prendrai pas aujourd'hui puis vous avez ici des arbres qui peuvent être très 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 jolis aussi celui-ci je ne l'ai pas essayé encore mais une bonne journée je vais me décider alors je vais commencer par le premier que je vous ai montré par celui-ci je vais travailler excusez, je vais travailler avec avec les nouvelles brosses estom que j'aime beaucoup je vais les préparer moi alors je vais solidifier mon mon papier avec du genre de masking tape bar qu'on se serre pour quand on fait de la peinture parce que ça ne brise pas le papier quand on l'enlève alors ça ici je ne veux pas que mon 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 rochoir il bouge je ne vais pas faire bouger ma carte en dessous alors je mets un petit peu de tête alors on va utiliser trois couleurs j'ai copacabana je vais les ouvrir copacabana j'ai ma petite brosse pour le copacabana j'ai horizon de bruyère ici avec la petite brosse voyez-vous la brosse je l'ai lavé hier bien la lavé je l'ai tout simplement passée à l'eau et l'oncle est toute partie elle est aussi douce qu'elle était ça ne les abîme pas je ne les lave pas à chaque fois mais quand on les passe simplement à l'eau elle se nettoie super bien et ma petite brosse c'est l'autre couleur c'est grenouille guillarette alors je vais juste vous montrer ce que j'avais fait c'était celle-ci que j'avais fait mais là je pense que je vais y mettre un petit peu moins de vert un petit peu plus de bleu je vais peut-être descendre le bleu jusqu'ici alors je vais commencer je vais commencer par le copacabana et on y va tranquillement toujours en faisant des petits ronds on y va selon la couleur, la volonté l'intensité de la couleur que nous voulons et je tiens même si j'ai mis ma skin tape je tiens quand même mon pochoir parce que je ne veux pas qu'il bouge vous allez voir quand je vais appliquer les autres couleurs les couleurs ils se mélangent un petit peu ensemble je vais mettre un petit peu de bleu dans le bas bonjour Lynn je vais juste regarder il y a des gens qui sont bonjour Diane merci d'être là les filles alors aujourd'hui on travaille avec des pochoirs les filles c'est très facile et ça donne de très beaux résultats ça fait des belles cartes personnalisées le but c'est toujours d'essayer de faire des cartes qu'on ne voit pas ailleurs on peut être influencé par une autre démonstratrice mais de là à copier complètement leur travail ça j'aime moins ça il va y avoir un petit peu plus de copacabana cette fois-ci il va y avoir moins de vert alors je vais y aller avec le vert que je vais mettre en bas comme une guillarette qui est une couleur assez qui n'est pas foncée mais qui est assez punchée et on essaie aussi voyez-vous ici là je vais chevaucher légèrement sur la teinte la première teinte que j'ai mise tout simplement parce que je veux que les couleurs coulent ensemble qu'elles se mélangent légèrement de toute façon c'est des couleurs qui vont bien ensemble mon petit mélange est bien je vais changer de teinte je vais y aller avec horizon de bruyère c'est tout des couleurs douces pour cette carte-ci tantôt je vais y aller avec des couleurs un petit peu plus punchées alors il va toujours en faisant des petits ronds vous allez voir ici là les couleurs regardez ici là la couleur elle se mélange et ça fait très joli à ce moment je veux juste Diane Langevin elle dit que ça coupe le son est-ce que d'autres personnes peuvent me dire si le son coupe ou si vous entendez bien est-ce que vous entendez bien les filles juste me le faire savoir s'il vous plaît bon Lynn elle dit que ça coupe aussi ok je ne vois pas où serait le problème mais ça coupe un peu au début Melissa dit qu'elle entend bien mais ça coupe un peu au début ok je pense que je n'ai pas le choix je vais continuer quand même alors je vais en rajouter un petit peu parce que mon carton mon carton en dessous est un petit peu plus haut que je pensais son et images mais je te suis quand même bon je vais juste rajouter un petit peu de bleu ici après ça je vais enlever mon pochoir vous allez voir le résultat bon je pense que ça va me plaire comme ça on va regarder ça oui oui super beau vraiment vraiment beau c'est vraiment vraiment joli voyez-vous les couleurs ici se mélangent ça se mélange ça fait super beau j'espère que vous aimez moi je l'aime beaucoup alors je vais la mettre de côté puis on va on va en faire une qui est plus un petit peu plus punchy avec d'autres couleurs alors c'est certain que si vous faites une carte de cette façon il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont en avoir une exactement pareille parce qu'on n'utilise pas nécessairement les mêmes les mêmes couleurs ce que je vais faire par exemple avant juste un petit moment je vais la reprendre je vais faire les petits rebords j'ai enlevé les petites brosses mais juste pas les petits rebords je mets vert où il y a du vert puis je vais mettre du copacabana où est le copacabana ici sur les côtés je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas les mélanger je vais vraiment doucement je n'en mets pas beaucoup c'est juste pour une petite finition je vais utiliser horizon de bruyère ici j'ai mon petit doigt éponge mon elle me met dans le vert petit doigt éponge de chaque couleur j'en ai un pour toutes les couleurs que j'ai alors c'est certain que je ne les lave jamais j'utilise la couleur comme celui-là c'est horizon de bruyère je ne le lave jamais je n'ai pas besoin de le laver je l'utilise simplement pour cette teinte-là bon alors ça c'est fait pour le conto je vais fermer mes pattes d'encre et on va faire l'autre avec l'autre pochoir que je vous ai montré on va mettre ça de côté celui-ci je vais le mettre de côté je ne l'utiliserai plus alors on va travailler avec celui-ci avec mon carton blanc celui-ci il va être un petit peu plus punchy je vais le mettre du mask and tape pour pas que ça bouge trop et là cette fois-ci on va y aller avec le B des Bermudes le vert olive le melon mambo toutes des couleurs flash et le mélodie de mangue et je vais juste vous montrer celui que j'avais fait juste avant il est déjà monté sur ma base de cap ah ok je l'avais mis en diagonale je trouvais ça plus joli je vais le remettre une chance de regarder mon échantillon je trouve ça faisait beau en diagonale je vais le remercier dans l'autre un sens ou l'autre bon je vais le mettre pour tout couvrir bon ok je vais le mettre ici 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 là je vais commencer par le B des Bermudes et là au lieu d'utiliser ma petite brosse parce qu'il y a déjà des couleurs dessus je vais utiliser tout simplement une éponge une éponge ordinaire là et on y va attendez un petit peu je vois la la pointe de de mon petit carton blanc je vais qu'il soit tout cacher bon on y va vous allez voir ça va faire pas mal plus puncher parce que les couleurs sont plus intenses excusez peut-être que je fais brasser la caméra vous allez voir aussi que les couleurs vont se mélanger aussi bon je vais les sauver si je veux en rajouter il y a toujours possibilité d'en rajouter je vais aller faire le melon mambo cette partie-ci vous allez voir ça va être assez assez punchy ça va être beau puis je sais toujours aussi c'est en fait de grosses marques d'embarquer aussi sur les autres couleurs voyez-vous ici là c'est correct je vais changer de couleur je vais prendre le verre olive si vous avez des questions gênez-vous pas ici je peux pas répondre aux questions tout de suite après ma vidéo je vais répondre à vos questions tu sais des fois au lieu de prendre un papier un papier design on fait notre propre papier design de cette façon ici voyez-vous j'embarque un petit peu sur le bleu et l'autre couleur c'est Mélodie de mangue ça aussi c'est une couleur qui est très flamboyante c'est un beau jaune et quand j'embarque sur le rose ça fait un petit peu un petit peu orangé c'est beau ici regardez j'embarque sur le bleu ça fait un petit peu un petit peu vert ça a l'air ça a l'air ça a l'air de poppy je vais peut-être juste rajouter un petit peu de vert peut-être que mon ancreur a besoin d'être riancré je vais juste rajouter un petit peu de vert je vais mettre comme un petit peu plus foncé il faut pas que ça bouge je pense que ça va être correct alors on va regarder que ça a l'air ouh c'est beau c'est super beau regardez ici le mélange le mélange des couleurs là ça fait très 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 joli alors ça fait une carte un petit peu plus punchée que celle tantôt parce que les couleurs les couleurs sont plus foncées mais ça fait deux styles complètement différents ça ça fait un petit peu plus vintage ça ça fait un petit peu plus un petit peu plus moderne puis le fait que c'est penché j'aime ça aussi il est pas fait dans le même sens que celui-ci comme vous voyez il y a jamais deux cartes pareilles alors ça c'est pour la deuxième le deuxième pochoir et le troisième j'ai pas utilisé un pochoir comme tel je vais juste fermer mes angles je vais mettre ma couleur autour avant je vais aussi mettre un petit peu de couleur je vais mettre plus face à la caméra je vais mettre plus face à la caméra un petit peu de jaune un petit peu de jaune c'est un beau fini alors je vais fermer mes encres parce que l'autre modèle je vais utiliser seulement une encre et je vais vous montrer le pochoir que j'ai utilisé c'est pas vraiment un pochoir mais moi j'en ai fait un pochoir je vais prendre une chose bon la première des choses je vais juste vous montrer l'échantillon c'est que je me suis fait je me suis coupé un carton un carton c'est plutôt comme une feuille une feuille épaisse la même la même grandeur que mon carton que je vais ancrer et je vais enlever je vais enlever le petit le pochoir que j'ai utilisé là c'est à la page 153 du catalogue annuel c'est les petits naperons ici ils faisaient juste bien la bonne grandeur pour le cercle que j'avais que j'avais découpé parce que j'ai découpé dans mon carton brouillon dans mon papier papier blanc brouillon j'ai découpé j'ai découpé un cercle je vais enlever le pochoir alors vous allez le voir comme il faut voyez-vous j'ai découpé j'ai pris le 3ème plus grand 1, 2, 3 j'ai pris le 3ème plus grand je trouvais qu'il était juste une bonne grandeur pour la carte que je vais envoie et ce que tu fais étant donné que c'est la même grandeur bon j'ai mis ensemble comme ça je vais tourner ma feuille et là j'ai mis du masqué pour pouvoir tenir ensemble parce que je ne veux pas que ça bouge et je suis allée j'ai utilisé j'ai fait j'ai pris copacabana mais je me demande si je ne dois pas prendre une autre couleur pour vous le montrer ou si je fais une autre de cette teinte je vais faire la même couleur alors je vais reprendre mon copacabana j'aurais pu prendre n'importe quelle couleur c'est juste que je ne voulais pas une teinte trop foncée la première des choses qu'on fait c'est qu'on va ancrer notre cercle selon l'intensité qu'on veut alors on commence doucement et si on veut plus foncer on en met plus c'est ça avec ces petites broches là en comparaison aux éponges elle ne prend pas beaucoup d'encre à la fois alors il faut retourner tout le temps pour remettre de l'encre mais voyez vous voyez déjà la différence je vais faire tout le tour comme ça je tiens bien mon mon carton pour ne pas qu'il bouge je vais l'intensité que je veux avoir mais je ne veux pas trop foncer parce que quand je vais utiliser le petit naperon comme pochoir je vais utiliser la même teinte je veux que ça fasse quand même une différence alors c'est pour ça que je ne mettrai pas trop foncé mon cercle je vais juste aller voir si ça me plaît bon je vais laisser comme ça ça pourrait être une autre belle teinte alors là je vais aller positionner mon cercle ici quand on regarde le petit naperon il y a un cercle et ça fait juste juste la bonne grandeur du cercle que j'ai déjà coupé à la machine et je vais le placer comme il faut tout le tour que ce soit égal ça n'est pas si mal je vais juste prendre une petite gorgée d'eau ah bonjour Sylviane bonjour Diane bon pour vous attendre un petit peu je ne l'ai pas mis droit je vais l'avoir droit excusez je vais l'avoir quand même droit bien positionné à l'intérieur de mon cercle je vais avoir un petit peu de difficulté à voir parce que je ne suis pas au-dessus de mon travail parce que moi souvent je travaille debout je vais se le placer comme il faut je pense que ça va être correct bon ok alors là on y va encore avec la même teinte mais on va mettre plus dents parce qu'on veut que ça fasse une différence qu'on voit le motif du pochoir on y va et là ça va être plus foncé je vais mettre pas mal plus d'encre j'aurais pu utiliser une éponge ordinaire mais j'y vais j'y vais avec la petite brosse qui a déjà la teinte de la couleur voyez-vous on voit que là j'en mets c'est plus foncé là c'est ça que je veux parce que je veux voir je veux je veux vraiment voir le motif du pochoir excusez je pense que je fais branler la caméra j'aime travailler avec les ongles il y a tellement de possibilités vous pouvez faire une panoplie de de cartes elles ne seront pas pareilles ni un ni l'autre je vais juste regarder qu'est-ce que ça a l'air ok je vais juste en rajouter encore un petit peu pour que ça fasse vraiment je dirais un contraste ce n'est pas un travail qui est difficile à faire et ça donne un résultat différent à chaque fois oups il n'est pas collé comme il faut ok ça ne tient pas beaucoup ce masking tape là je pense que ça va être ça va être assez on va pouvoir voir vraiment la différence on va voir vraiment le motif du pochoir je crois que ça va être assez alors on décolle tout ça et voilà regardez ce que ça donne c'est très 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 joli je vais juste ça je laisse comme ça ok c'est beau regardez on voit vraiment 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 le motif là c'est très 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 joli avec un petit naperon tout simplement un petit naperon en vélin qu'on trouve dans le catalogue dans le catalogue annuel maintenant je vais vous montrer ce que j'ai bien ce que j'ai fait ce n'est pas complètement terminé celle-ci je vais la faire je vais l'ancrer je l'ai ancrée avec le jeu l'instant présent que j'aime beaucoup j'ai utilisé cette tige là que j'avais utilisé la somme passée puis j'avais utilisé ce vœu là ici mais là je vais juste étamper la tige avec mon encre noire que je n'ai pas à côté de moi je vais aller chercher ici je l'ai fait avec le memento mais là je vais l'essayer avec la stazone je pense que la stazone va être un petit peu plus noire c'est de toute façon il est bien réancré mon stazone devrait bien sortir je ne fais pas toute la carte devant vous mais je vais juste vous montrer l'effet que ça donne sinon je suis un petit peu au centre ça pourrait être embossé en noir aussi en noir avec des petits brillants à l'intérieur Stempin Up ne le fait plus mais je l'utilise quand même je vais juste me lever pour bien positionner ma tige le même droit il en manque un petit peu ici voilà cette stazone elle reste plus sur l'étendre mais en tout cas vous voyez quand même l'effet que ça donne moi je vais rajouter un petit peu de crayon de crayon noir ça va ça va arranger le tout je vais refaire les petites lignes mais c'est ce que ça donne avec juste un petit peu ici ça fait ça fait une carte assez simple moi j'avais décidé de mettre un petit contour un petit contour noir puis avec la base la même couleur que l'entre ça fait des cartes super simples à faire mais qui est très personnalisée je ne la monterai pas celle-ci devant vous parce que je vais vous montrer les autres alors comme celle-ci je l'avais déjà je l'avais déjà montée sur un carton noir avec juste un petit un 16 tout le tour et la base blanche et comme je voulais je ne voulais pas trop cacher le design du pochoir j'ai découpé j'ai découpé mon rectangle ici festonné je vais juste vous le montrer je vais l'avoir ici je ne l'ai pas ici mais en tout cas avec les petits restants tout festonné comme ça je suis allée avec le papier vélin qui fait parce qu'il ne cache pas la couleur qui est en dessous complètement et étant donné que je trouvais que les couleurs c'était vivant rafraîchissant alors je suis allée avec avec le jeu d'étampe parfum ben le lot parfum de fraises que j'ai étampé colorié au Stampin' Blend ça ici ces trois petites fleurs-là ont été découpées à la main dans le papier design que j'ai eu Prime Celebration et c'est ça avec ma perforatrice alors j'ai découpé j'ai étampé et découpé les fraises et je les ai positionnées alors il me reste juste à la coller sur la carte je vais y aller avec la colle pombeau puis étant donné j'ai déjà mes éléments là je sais d'avance où je peux mettre ma colle parce que le papier vélin il faut faire attention parce que la colle on va l'avoir on va l'avoir au travers pas nécessaire d'en mettre partout non plus ici voyez-vous je peux l'en mettre ici je peux l'en mettre et en dessous de mon vœu et ça va être suffisant on n'a pas besoin d'en mettre plus la colle tombeau elle colle bien de toute façon je vais me lever pour pouvoir le positionner comme il faut ma carte elle est horizontale une petite pression pour que ça colle bien je vais juste se relèver un petit peu mon vœu voyez-vous juste avec un pochoir ça fait une super belle cape elle est colorée elle est très colorée elle est vivante elle est rafraîchissante elle donne l'eau à la bouche alors voici pour celle-ci et l'autre avec le premier le premier pochoir que j'ai fait je me suis découpée étant donné que les teintes étaient douces je me suis découpée des petites feuilles avec avec le beau papier à paillettes arc-en-ciel qui est à la même page que les napperons page 153 ici c'est des couleurs dégradées mais des couleurs des couleurs très très flamboyantes très flashantes c'est un peu de ces teintes-là d'ailleurs que j'ai utilisées pour faire pour faire pour faire la base alors la première carte que j'avais fait ça c'est celle que j'ai fait aujourd'hui elle est un petit peu plus un petit peu plus punchée que la première celle-ci je l'avais pensée je voulais voir ce que ça donnait je l'avais pensée au plioir à gaufrage subtil je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre que j'aime ça je pense que je ne l'utiliserai pas je pense que je vais utiliser celle-ci pour faire pour faire ma carte ma carte est horizontale elle a 8,5 par 5,5 le plié à 4,25 mon carton horizon de bruyère qui va par-dessus il est 4,5 par 5,25 et celui-ci va être 3,75 par 5 alors ça va être monté de cette façon alors je vais monter ma carte devant vous bonjour Manon je n'avais pas vu que tu étais là Lynn elle trouve ça très beau oui c'est très beau avec les pochoirs c'est vraiment pas cher on en a 4 pour pour 8,25 $ c'est vraiment vraiment pas cher ça ne vaut pas la peine de s'en passer celui-ci je vais le coller sur ma base de carte après ça on va mettre les petits éléments je vais le mettre dans ce sens-là on aurait pu le mettre dans ce sens-là mais ça va être comme ça avec la teinte avec la teinte lilo en haut et là-bas on va mettre on va mettre la teinte et là-bas on va mettre la teinte Ici, je ne voulais pas quelque chose de trop gros, parce que je ne voulais pas trop cacher le papier design en dessous. Alors, je me suis découpé un petit rectangle avec les rectangles qui font couture, comme une petite couture tout le temps, et j'ai pris le deuxième, pas le plus grand, mais le deuxième plus grand, et je ne voulais pas le laisser blanc, je voulais faire un rappel de mon fond de carte. Alors, j'ai étampé avec le copacabana ici, et ici, c'était le grenouille guillerette. Excusez, j'ai échappé mon bouchon. Alors, ici, j'ai, attendez un petit peu, je vais juste sortir les détails. C'est ça, les poinçons que je vous ai montrés, ça s'appelle forme à coudre. Et c'est effectivement le deuxième plus grand que j'ai utilisé. Mon vœu a été pris dans le, attendez un petit peu, je l'ai ici, c'est libre comme un oiseau. J'ai juste pris, non, ce n'est pas celle-ci. Oh non, le coucou, c'est l'autre, l'autre, j'avais pris celui-là. Donc, je pense que, je ne l'ai pas, ok, je ne l'ai pas, désolé. Bon, ici, j'ai un petit ruban. Bon, la couleur, ce n'est pas copacabana, c'est du Pissone Party. Mais je trouve qu'il prend quasiment la teinte du copacabana. Alors, je vais tout simplement le coller avec un petit mini point de colle. Je vais voir où est-ce que je vais le coller. Bon, mon petit vœu, je devrais le mettre centré. Je vais juste regarder. Et ça, ici, c'est, comme je vous ai dit, j'ai pris les petites découpes. Les petites feuilles, ici, je l'ai pris avec le poinçon cardinal, qui fait partie des poinçons avec les jeux d'encre, les jeux des tempes de Naël. Mais j'aime beaucoup la petite fleur, ici, là. Bien, la petite feuille, c'est-à-dire, j'en ai coupé trois. Bien, peut-être, je ne les mettrais peut-être pas les trois, là. Et ça, ici, c'est avec... Je fais... Un petit peu, j'ai-tu écrit l'autre côté? Ah, bien oui, regardons ça, j'ai des notes. Avec les poinçons feuillages florissants, à la page 175 du catalogue annuel. Et mon ruban, c'est bien Pissone Party, il est à la page 160. Le vœu, le vœu, c'est Libélule au jardin. C'est ça, c'est le jeu des tempes Libélule au jardin, que j'ai pris, pour le petit vœu, là. Alors, je vais voir où je vais positionner mes choses. Je vais mettre teinte sur teinte. Je ne vais pas trop m'en mettre, parce que je ne veux pas trop cacher la couleur. Je vais juste faire un rappel. Ici, j'en ai une petite... Je vais peut-être aller de ce côté-ci. Je vais mettre quand même mes dimensionnaires tout de suite à mon petit rectangle. Je vais en mettre un au centre. Mais avant de le positionner, je vais aller coller mes éléments. Avec la colle tombeau. Mais je vais peut-être mettre mon petit ruban avant. Je vais juste voir si vraiment je vais l'utiliser, le petit ruban. Je vais voir. Parce qu'on improvise. Ça pourrait donner une petite touche de douceur. Je pense que c'est joli. Je vais mettre mon petit ruban. Je vais peut-être mettre moins de petites feuilles, là. Mais je vais mettre le petit ruban. Avec un petit point de colle. Un ou deux. Probablement deux. Je vais mettre le petit ruban. Parce qu'il y a tous. Je vais mettre le petit ruban. 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 je vais en rajouter un autre et mon vœu va aller ici ça je vais le recouter et aussi avant de coller les petites feuilles je vais vous montrer j'ai embossé sur du vélin le même vélin que je vous ai montré la base ici je l'ai embossé avec la peau d'embossé blanche et j'ai tout simplement mis de la couleur alando avec les Stampin' blend c'est très 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 facile vous y allez comme allétoirement il y en a déjà donc je n'en rajouterai pas beaucoup et c'est parfait pour donner la teinte ça ne ferait pas foncer ça fait juste d'eau sur le dessus puis j'ai mis le grenouille guillrette c'est les deux que j'ai utilisé grenouille guillrette horizon de bruyère je suis allé dans les foncés si je voulais parce que au travail du vélin regardez ça fait pas ça fait pas foncer même si j'ai pris les plus foncés ça fait pas foncer c'est super doux et j'ai mis les trois trois petites perles horizon de bruyère qui fait qui complète le tout celle-ci je vais mettre un petit point de colle parce que je ne le mettrai pas en dimension je vais juste regarder où je vais la positionner peut-être je vais en mettre deux il est en vie voilà bon on met les petites feuilles on regarde ça où on met les petites feuilles bon je vais en mettre une ici le collerai pas partout partout parce que je veux qu'elle soit un petit peu un petit peu libre là j'aime bien quand le bout des tiges des petites feuilles ou des petites flanches sont un petit peu libres comme ça je vais mettre un petit peu libre là je vais mettre une ici comme rappelle la teinte qui est ici je vais toujours avec la colle tombeau parce que je trouve qu'elle colle bien je vais laisser sécher un peu bon là avant de mettre d'autres feuilles juste voir je vais mettre ma belle libelule je pense que je vais la mettre ici ça va être très jolie ouais j'aime mieux la voir ici ici elle sera belle aussi mais elle fait de l'ombranche sur sur l'écriture sur le vœu alors moi je vais la mettre en beau ici mais avant je vais coller une autre petite feuille peut-être je vais coller une autre petite feuille juste en haut avec le ruban je ne les mettrai pas toutes là je veux pas que ça soit trop 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 chargé il est beau ce papier à paillettes là il a tellement de belles couleurs à l'intérieur il est beau ce papier à paillettes là il a tellement de belles couleurs à l'intérieur il y a du bleu aussi puis du vert moi j'ai pris j'ai pris le turquoise là mais ils sont en dégradé c'est pas une feuille juste d'une couleur ils sont en dégradé on voit ici là il y a comme un petit peu de vert par rapport au copacabana ici on voit que c'est un petit peu plus mauve que ici parce que les couleurs sont dégradées ça fait de très 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 beaux projets bon là je vais installer mon vœu je vais juste me lever pour être sûr qu'il est droit je vais le monter peut-être un peu je ne sais pas si je vais être capable de le décoller sans je vais le laisser là je ne veux pas abîmer ma carte de toute façon dans le bas je vais mettre la libellule je le montre trop ça va cacher trop les feuilles ça ne sera pas mieux alors là je vais mettre ma belle libellule j'ai frisé les ailes avec mon couloir en os là j'ai juste fait ça comme ça ici là je vais retayer un petit peu mon ruban et je rajoute pas autre chose je vais juste voire un petit peu je veux pas trop en mettre non plus il est beau ce papier-là mais il faut faire attention il ne faut pas en mettre trop non plus je pense que je vais le laisser comme ça je la trouve correcte comme ça il faut quand même que l'oeil soit attiré vers le background c'est la base de la carte on est parti avec ça au début au départ c'est ça je voulais juste reprendre la première qu'on a montée vous en avez une avec les couleurs un petit peu plus punchées avec un papier pour ne pas trop cacher le background ici c'est un petit rectangle que j'ai ancré avec les fameuses petites brosses estompes ça donne on a deux cartes complètement complètement différentes et il y a celle-ci aussi que je n'ai pas que je n'ai pas montée mais ça vous donne une petite idée je vais juste prendre l'autre qui est le vœu dessus alors c'est ce que ça donne trois toujours avec de l'encre des pochoirs ou un pochoir inventé parce que j'ai pris le petit naperon ça peut être une autre une autre sorte de naperon aussi là qui donne un autre un autre look un autre design alors c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui ça fait deux super de belles cartes pas compliquées à faire il s'agit juste de de bien de bien positionner notre pochoir pour pour pas que ça bouge trop pour ne pas pour vraiment que l'encre aille à l'intérieur des ouvertures du pochoir alors celle-ci je pense que j'avais juste mis un petit morceau de papier design pour décorer l'intérieur celle-ci n'est pas décorée encore je vais le faire après alors c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui travailler avec des pochoirs pour faire nos papiers design maison c'est très facile ça prend des éponges des petites brosses et de l'encre et pas de carton blanc et c'est ça c'est ce que ça donne alors je voudrais juste vous dire que le catalogue le catalogue annuel est encore bon jusqu'au 3 mai après ça ça va être un nouveau et par contre le catalogue le mini catalogue il est bon jusqu'en juin jusqu'à fin juin celui-ci on va l'avoir deux mois de plus que l'autre alors bien c'est ça alors merci beaucoup s'il y a des personnes qui veulent qui veulent acheter sur ma boutique en ligne directement sans passer sans passer par moi alors vous avez juste vous voyez ici mon mon code d'hôtesse pour le mois de mars à chaque mois on change de code alors bien merci d'avoir été là et la semaine prochaine je vais utiliser la collection des papillons bouquet de papillons que je trouve splendide et on peut faire plein de projets avec cette belle collection alors la semaine prochaine ça va être sur les papillons ça fait été ça fait printemps on est rendu au mois de mars on a hâte que l'hiver se termine alors ça va nous donner un petit aperçu de l'été alors merci d'avoir été là merci bien merci pour vos beaux commentaires et si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là pour vous je vais répondre à toutes vos questions soyez certaine de ça alors merci bonne fin d'après-midi allez marcher faites un beau soleil et profitez profitez de tout de cette magnifique journée du mois de mars au revoir elle est une prochaine elle est une prochaine